... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Avignon, la porte du Palais des Papes, où se déroule ce 25e festival d'Avignon. C'est l'un des domaines, l'un des spectacles, l'un des événements, je veux dire, dans le domaine du spectacle et du théâtre les plus importants en France. Nous nous trouvons dans ce cours d'honneur, cette cours d'honneur où l'on a vu beaucoup de choses pendant toute cette saison, ici sous les Gradins. C'est pourquoi nous nous trouvons ici pour cette édition spéciale, et nous y reviendrons un peu plus en détail tout à l'heure, tout au long de cette édition spéciale de Télémythie. Avignon, c'est aussi un cadre exceptionnel. Dans ce décor, tout au long de l'été, il y a eu près de 200 manifestations diverses, une vingtaine de lieux scéniques, et puis aussi des spectacles parfois inattendus, éphémères, et qui ont poussé ça et là. Premier festival aussi sans Jean Villard. Maurice Béjar n'était pas là non plus. En revanche, on a beaucoup parlé d'une polémique inattendue autour des hippies. Que devient le théâtre dans tout cela ? Ce sera bien sûr l'un des grands sujets de ce journal, tout à l'heure en compagnie des principaux responsables de la manifestation. Le temps nous a d'ailleurs posé quelques problèmes pour cette édition spéciale, sur ces images que vous voyez en ce moment, il faisait beau, mais il faut dire qu'il y a eu une alternance de beau temps et de pluie aujourd'hui. C'est l'un des titres de l'actualité d'ailleurs, les violents orages qui se sont abattus cette nuit et ce matin sur la vallée du Rhône, et en particulier dans la région lyonnaise. C'est une tendance d'ailleurs que l'on devrait retrouver tout au long de la journée sur beaucoup de régions. Des pluies, des orages, de fortes rafales sur les Pyrénées, le Massif central, le Midi, les Alpes, les Vosges et l'Alsace. Ailleurs, il devrait faire assez beau temps, mais vous voyez qu'il reste assez peu de régions dans ce cas. Avant de commencer véritablement le journal, un certain nombre de dernières minutes. Torre Molinos, tout d'abord en Espagne, un hôtel de 350 chambres s'est effondré en partie. Il datait de 1964. Il y aurait 6 morts et un certain nombre de blessés encore indéterminés. Puis à Marseille, depuis ce matin, on demande à tous les voyageurs en provenance d'Algérie un certificat de vaccination anti-choléra. Enfin, troisième et dernière minute dramatique, il s'agit encore d'un accident d'avion sans mort dans un avion qui s'est écrasé près d'Irkouts en Sibérie. Mais le grand titre de ce journal reste encore, bien sûr, la situation en Irlande. La nuit dernière à Belfast a été encore explosive, agité. Le calme n'est revenu que vers 3h du matin. On compte 3 morts de plus en 48h. Cela fait tout de même un bilan très lourd. Le bilan d'Aniel Esteve est sans doute de 20 morts et cela recommence. Cela s'aggrave ce matin. L'Irlande du Nord s'enfonce un peu plus chaque jour dans la guerre civile. La journée d'hier comptera comme l'une des plus violentes qu'aura connue le pays. Les émeutes ont fait officiellement 15 morts et les blessés par balles se comptent par dizaines. Toute la journée d'hier, Belfast a été pratiquement en état de siège. Mais la terreur qui s'est abattue sur la capitale de l'Irlande du Nord a gagné la province. Et à Nyori, Armag, Londonderry, la même violence a apporté le même contingent de destructions et d'incendies. Sinon calme, la nuit dernière aura été beaucoup moins violente. Jusqu'à 3h ce matin pourtant, des fusillades sporadiques ont éclaté dans les quartiers catholiques de Belfast où s'affrontaient forces de l'ordre et soldats de l'armée républicaine irlandaise. Ces combats ont fait un mort. A Londonderry, la seule ville importante où les catholiques se trouvent en majorité, plusieurs explosions se sont produites dans le quartier du Bokside et des incendies ont été allumées. Un autre soldat britannique a été mortellement blessé par un tireur isolé alors qu'il entreprenait le démantèlement d'une barricade. Comme si tant de violence ne suffisait pas, les extrémistes mettent maintenant de l'huile sur le feu. Pour le pasteur Ian Pesley, le chef de file des protestants, les mesures autoritaires prises lundi par le gouvernement de M. Faulkner ne sont pas suffisantes. M. Faulkner est trop indulgent envers les terroristes catholiques, estime le pasteur Pesley, qui menace maintenant de faire descendre les protestants dans la rue pour qu'ils assurent eux-mêmes le maintien de l'ordre. Cette mère de famille catholique vient de Belfast, du quartier catholique de Ballymurphy. « Nous avons pris la fuite hier, » dit-elle, « lorsque notre abbé a été tué d'un coup de fusil. » « Je suis partie avec les enfants, avec mes sept enfants. » « On lui demande, et maintenant, où allez-vous ? » « Je ne sais pas. Je ne sais pas où aller, » dit-elle. « Peut-être à Cork. » « Vous avez au moins de quoi vivre. J'ai de l'argent. » « Si on est parti, c'est parce qu'on avait peur. Je voulais mettre les enfants à l'abri. » « Il y avait beaucoup de réfugiés avec vous. » « Nous sommes venus seuls par nos propres moyens. » Sur la scène internationale, un autre événement important, il s'agit de Berlin. Depuis 17 mois, les quatre grands discutaient sur le sort de cette ville. Et pour la première fois, un accord semble possible, et cela à deux jours seulement du dixième anniversaire de l'édification du mur de Berlin. En France, toujours les augmentations. Pour ce qui est du téléphone, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer après les dernières déclarations de M. Gallet, qui ne semblait pas souhaiter cette hausse dans les médias. Il n'empêche que cette dernière série d'augmentation de tarifs dans différents secteurs provoque bien des réactions, j'acquillis, à la fois du côté des syndicats et aussi de certains hommes politiques. « C'est après-midi, en effet, des délégations iront porter au ministère des Transports des pétitions pour protester contre ces hausses. Cette action a été décidée par la CFDT, par la CGT, par le Parti Socialiste et par le Parti Communiste. D'autres syndicats ont également protesté, notamment la CFT, qui estime que ces augmentations sont abusives. La CFTC, qui a décidé de demander une entrevue à M. Giscard d'Estaing pour lui demander des explications. Pour sa part, M. Bergeron, secrétaire général de Forces ouvrières, a déclaré « Le gouvernement a le pouvoir d'intervenir en vue de limiter les hausses. S'il ne le fait pas, il devra admettre les revendications salariales et en supporter les conséquences. » De son côté, M. François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste, a déjà posé une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Il vient par ailleurs d'envoyer une lettre au Premier ministre. « Il me paraît que la politique du gouvernement est la négation de l'intérêt collectif, de la notion de service public et du rôle des entreprises nationales, » écrit M. François Mitterrand. À vous, Avignon. Pour l'actualité financière, il faut noter une pause dans la hausse de l'heure. Du côté de son côté, généralement, le dollar semble remonter. À la Bourse de Paris, aujourd'hui, Michel Tardieu, on discute plutôt des chiffres d'expansion industrielle en France. Michel Tardieu. Oui, bien sûr, parce que finalement, derrière la crise monétaire, il y a tout le problème de la tenue des économies occidentales et tout le monde se demande un petit peu ce qui va se passer à la rentrée. En tout cas, pour l'instant, la production industrielle française continue d'augmenter. De juin 1970 à juin 1971, la progression a été de l'ordre de 5 %, selon l'indice sans le bâtiment, l'indice de la production industrielle sans le bâtiment. 5 %, c'est une progression modeste quand on sait que le mois de juin 1970 avait été un mauvais mois. Il faut penser que les indices de la sidérurgie de l'automobile ont été affectés par les grèves. En revanche, toute une série de secteurs ont connu un taux de progression très important. C'est le cas du verre, de l'industrie chimique, des textiles, des cuirs, des caoutchoucs. Donc, tous ces secteurs sont en bonne santé. Et il paraît que le bâtiment et les travaux publics qui ne sont pas dans l'indice, eux aussi, se sont bien portés pendant cette période. On peut être tenté de comparer cette progression de 5 % sur 12 mois de la production industrielle avec la progression de la masse monétaire qui, elle, pour les 5 premiers mois de l'année, a été de l'ordre de 6,1 %. Il n'y aurait donc qu'un pas à faire pour dire que la masse monétaire augmente deux fois plus vite que la production industrielle. C'est un pas que je ne franchirais pas, car en matière économique, les comparaisons ne sont jamais aussi simples. Mais il est certain quand même que la tendance de la masse monétaire à se développer indique bien que la France connaît une période inflationniste assez poussée. À vous, Jean-Michel Desjeunes. L'affaire de la garantie frontière a un sondage publié ce matin par notre confrère François et selon lequel 47 % des Français font confiance actuellement au gouvernement pour régler cette affaire. Pendant ce temps, Maître Roche-Noir sera entendu à nouveau aujourd'hui par le juge d'instruction. L'espoir à Helsinki, cela commence plutôt mal pour les Français. Pagny a été éliminé pour le 100 en longueur et Metz pour le 100 m. Hier, on a assisté à un beau 10 000 m qui a été remporté par un Finlandais. D'ailleurs, il s'agit de Va Tenen. Aujourd'hui, trois épreuves vedettes, le 100 m masculin et le 100 m féminin. Également, le saut en hauteur dont sera absent, bien sûr, Pagny, je viens de vous le dire. Et puis, dans le domaine du football, en France, aujourd'hui, c'est la reprise du championnat de France. Première journée avec 10 matchs pour le début de cette saison. Je propose de jeter un coup d'œil sur ce carton avec la liste des matchs. Marseille avec Besquier et Carnus va donc rencontrer Lyon. Un match qui ne devrait pas poser trop de problèmes pour l'OM. Une rencontre, en revanche, plus difficile pour Saint-Etienne qui reçoit Lille. Et puis, on va surveiller, bien sûr, le début du Paris-Saint-Germain. Également, le match Nice-Nan ce soir. Donc, le coup d'envoi avec ces 10 matchs de la saison footballistique en France cette année. Je vous propose de revenir, pendant une petite minute, maintenant, sur un événement que, pourtant, vous avez bien suivi, heure par heure. Il s'agit d'Apollo 15. Vous avez eu l'occasion de voir des images extraordinaires tout au long de cette expérience. Et pourtant, les photos que les cosmonautes ont ramenées de là-bas sont peut-être plus extraordinaires encore. Et François de Closet n'a pas résisté au plaisir de vous les montrer. Et tout d'abord, la surface de la Lune. La surface de la Lune telle qu'elle défilait sous le vaisseau spatial de Worden. Vous voyez ces plissements, signes d'un travail de l'intérieur de l'astre. Et puis, le campement lunaire, le LEM, à gauche sur votre écran, la Jeep, cette fameuse Jeep qui a laissé derrière elle près d'une trentaine de kilomètres de ses traces de pneus avec ses chevrons métalliques que vous reconnaissez. Et puis, cette Jeep qui a permis aux astronautes d'aller dans des régions extraordinairement avancées, à Valenay, comme ici, aux bordures de la faille de Hadley. Valenay, oui, toute cette région et de quel côté qu'ils se retournent, les astronautes voient toujours ces montagnes arrondies. Et puis, à leurs pieds, ils voient cette terre meuble, cette terre, ce sol meuble, disons, ce régolithe, comme disent les spécialistes, dans lequel ils ont creusé ces tranchées, prélevé ces échantillons. Un peu moins de 100 kilos, en définitive, ce serait plus près de 80 que de 100 kilos, les échantillons qu'ils ont rapportés et que l'on découvre avec extrêmement de précision. Et puis aussi, ces appareils qu'ils ont placés. Ce que vous voyez, là, dans le coin à droite de votre écran, c'est un de ces rubans qui permettent aux différents appareils de se relier à la station centrale. Voilà la dernière photo, carte postale d'Apollo 15. Avant d'en terminer avec ce tour de l'actualité, alors que la météo, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, devient très mauvaise sur le ciel d'Avignon, des précisions en ce qui concerne un événement grave, c'était une dernière minute au début de ce journal. Il s'agit de l'accident de Torremolinos en Espagne, l'hôtel qui s'est effondré, où il y aurait déjà 6 morts et de nombreux blessés, et l'hôtel Riviera. C'est une précision importante, je pense, pour ceux d'entre vous qui, éventuellement, auraient de la famille dans cette région. Revenons donc maintenant au Festival d'Avignon, qui reste également, qui est dans l'actualité de cette journée, puisque ce matin, M. Paul Pau, le directeur de ce Festival d'Avignon, a tenu, Christophe Isard, une conférence de presse, et c'était un peu un premier bilan de ce Festival 71. Oui, oui, c'était le bilan du Festival, et Paul Pau peut tout à fait être content. Il y a 125 000 spectateurs, si on extrapole sur les trois derniers jours, qui seront venus cette année au Festival d'Avignon. 125 000, c'est donc une bonne année. C'est légèrement supérieur à l'année passée. Mais c'est évidemment inférieur à l'année record de 1969, où le Festival avait, il est vrai, présenté les ballets de Maurice Béjard. Les gagnants cette année, la guerre de Troie n'aura pas lieu, car remplit la cour où nous sommes, et aussi le lac des Signes, avec Maria puis Setskaya. Vous voyez, tout cela n'est pas très nouveau, ni révolutionnaire. Mais il y a quand même beaucoup d'expériences intéressantes, notamment cette nouveauté, qui était le théâtre ouvert, et qui a fait ça le comble tous les soirs. On peut aussi noter le succès du Festival Off, ce qu'on appelle le Festival Off, c'est-à-dire toutes les petites troupes qui naissent autour du Festival, et qui ont prouvé cette année que ces jeunes compagnies étaient beaucoup plus solides, beaucoup plus structurées, leurs pièces sont meilleures que l'année passée. Et puis enfin, il y a eu une entrée intéressante et satisfaisante, celle du cirque. Bien, nous allons revenir sur tout cela très en détail tout à l'heure. Je vous propose tout de suite, en compagnie de Jacques Aubertin et de Jean-Paul Sauté, une promenade à travers ce Festival 61, ce 25e Festival d'Avignon, un festival sans Jean-Villard, une sorte malgré tout de grande foire au spectacle très inattendu. Regardez. Avignon, pendant six semaines, c'est le Festival de la Vie en liberté, un festival sans jury, sans récompense, sans tradition. Avignon, c'est une foire du Moyen-Âge, le spectacle est partout, sur les murs, dans la rue, chaque recoin, chaque petite place est un théâtre. Tous les monuments historiques, les cinémas de quartier recueillent un éclat de ce festival, qui pour la première fois cette année explose, en témoignage de vie, en hommage à Jean-Villard, qui voici 25 ans, le créant. L'esprit d'Avignon, je crois que c'est difficile à définir, mais en tout cas, je crois qu'on peut dire que c'est la vie, tout simplement, et par conséquent, la création. Et ce que Villard souhaitait avant tout, c'est que dans cette ville, on puisse créer, et créer ce qu'on avait envie de créer, que les artistes y soient à leur aise pour pratiquer leur métier. Et je crois que cette année en particulier, pour un certain nombre de pièces, on était très près de cet objectif, et qu'on sentait le public participer, discuter avec le créateur, avec le metteur en scène, avec les comédiens. Bien sûr, on conclurait sans doute que le public ouvrier n'est pas en quantité suffisante dans le public du festival, mais je crois que ce qu'on peut dire, et Villard me le rappelait souvent, l'essentiel pour nous, c'est d'obtenir que dans ce que nous faisons, il n'y ait pas de porte fermée pour ce public. Nous avons ouvert toutes ces portes, et je crois que ça n'a pas été inutile, en témoigne par exemple d'expériences comme celle d'Apont et d'Evrard, qui dans le banlieue d'Avignon, tentent de conquérir dans de toutes petites salles un public populaire, je crois qu'ils y ont réussi. « Oublions tout ce que nous savons sur la Bretagne, et qui est, et qui est caduque ! » « Et lançons-nous, nu sur la langue ! » « Nous retrouvons l'arme bretonne ! » « Transportons les menhirs sous la clarté lunaire ! » « Nous découvrons les criques ! » « Poursuivons la bretonne dans les flaques ! » « La crevette ! » « Villard savait qu'il y avait quelquefois, même dans les dramaturges anciens, dit classiques, des choses difficiles à explorer, des choses obscures. Et il appartenait aux metteurs en scène de savoir les déchiffrer. Et il compte sur les metteurs en scène actuels pour tenter de le faire. Sans concession d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de faire un théâtre qui serait réservé à un public populaire, et qui serait un théâtre de concession. Pour lui, le festival, ça n'a jamais été ni le théâtre, ni la coordonnée. C'est bien autre chose. C'est toutes les disciplines et c'est tous les lieux. Il disait souvent « On peut faire du théâtre dans tous les lieux. » Et il ajoutait malicieusement « Même au palais de Chaillot. » « Villard souhaitait que toutes les disciplines artistiques se côtoient à Avignon. » Et nous y sommes, je crois, aujourd'hui, peut-être mieux arrivés. Il a fallu du temps. Mais aujourd'hui, je crois qu'elles font d'ailleurs beaucoup plus que se côtoyer. Elles s'interpénètrent. La passion par les mimes de la compagnie Placier. Quelque chose d'autre que nous a commencé, Luli. Paul ! Le théâtre moderne, la petite voiture. C'est pour toi-même que tu seras miraculé. Un, deux, un pleur-mêle, mangez des crêpes. Les crêpes d'antelles de pleur-mêle sont les plus belles. N'importe quoi, vous revoir la force de rester sous-dé malgré les mouvements du sol. De plus en plus, fais-la démonter ! Honoré, tu m'as faim le cœur. J'ai le cœur à l'enfer. Tiens, c'est ça ! Une lettre pour toi ! Une lettre ? Ouais, une lettre de Paris. De Paris ! Le texte, Histoire de la Commune. Tiens, tiens ! La Commune ! Manifeste de la Commune de Paris. Mesures sociales prises par la Commune. À notre arrivée au pouvoir, les caisses étaient vides. J'en étais sûr. Ça fait quarante ans qu'on paye les impôts, monsieur Brouillard. Quarante ans, et on a les caisses en vide. L'orgue, Lucien Antonini. Et c'est tellement une manifestation de la vie que Villard l'avait bien senti. Il avait poussé à ce que l'orgue s'exprime de plus en plus au Festival de l'Avignon. Et il avait bien vu juste, puisque les églises se remplissent. Et que dans ce public qui est là à remplir les églises pour écouter l'orgue, on peut dire qu'au moins 60% est composé par des jeunes. La danse moderne, chorégraphie, garnier, schmouki. Comment guérir monsieur Brack ? Comment le guérir de sa mort ? Le théâtre ouvert, une formule neuve. Souvenez-vous, souvenez-vous, sa première crise. Ce qu'il avait précipité dans le brouillard, c'était la peur de la guerre. Qu'est-ce qu'est-ce qu'un naufrage, carnage, c'est son au prix. Mais alors, 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 il est clair, il est clair, il est clair, qu'il faut guérir le mal par le mal. La guerre a des accès. La guerre, la guerre le guérira. Il le faut, il faut. Il faut que ces sens obscurcis perçoivent des cris de guerre, des danses de guerre, des feux de guerre. Alors, commencez, 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 commencez. Le principe, c'est avant tout d'essayer de faire passer un texte. Donc, ni la lecture, car une lecture avec un comédien et une voix, ça ne fait plus passer un texte, ni un spectacle, car nous n'avons pas les moyens de faire un spectacle. Et donc, nous risquions de donner un spectacle au rabais. Vous savez, un auteur, pour avancer, pour écrire, pour le théâtre, a besoin de la réalité de la scène. Donc, là, il assiste à des répétitions et à des présentations, et il réagit aussitôt. Et c'est ainsi que les trois premières expériences ont permis aux auteurs de modifier légèrement, ou presque complètement par la suite, leurs pièces, en fonction des réactions qu'ils ont eues, parce que toutes les pièces sont présentées, suivies d'un débat. Jules Cordière, comédien et saltimbanque par passion. On faisait un cabaret à 1200 francs la place. Moi, je crois que c'est... On s'en est rendu compte hier soir. C'est ce foot de la gueule des gens. On n'est pas là pour jouer pour une part du public, on est là pour jouer pour tout le monde. Alors, on va faire maintenant, tous les soirs, des spectacles pour tout le monde, absolument gratuits, au coin des rues ou sur des places. On essaiera d'avoir ici, parce que c'est assez merveilleux, mais n'importe où, où les gens nous acceptent. Jean Villard souhaitait qu'il y ait un cirque, et on s'était rencontrés, et je crois qu'il était de plus en plus conscient de l'échec du théâtre dit populaire, qui en fait n'atteint que les élites intellectuelles et la bourgeoisie. Et en fait, le Festival d'Avignon, c'est ça. Le Festival d'Avignon, c'est pas une grande fête populaire, c'est un bazar de la culture. Donc peut-être Jean Villard voulait-il repartir à zéro, et repartir sur les bases de la fête populaire. Le théâtre musical, elle s'y marronne pour la première fois en France. C'est l'échec de l'échec de la Côte d'Avignon. C'est l'échec d'échec de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois en France. Carmen. Avignon, c'est la recherche, je le répète, d'un lieu de réflexion, de confrontation et, mon Dieu, ce qui n'a jamais été interdit à des artistes d'espoir. Ce sont désormais les jeunes sur la place, le commerce des hippies, la jeunesse, qui depuis 25 ans se renouvelle. Avignon, ce n'est pas le désordre, c'est une certaine ordonnance des spectacles, du bien-être, de la réflexion, de la détente, de la reprise des forces pour les luttes de la rentrée ou de demain. Demander autre chose à Avignon est une sottise ou un crime intellectuel. Jean Villard, mai 1971. Eh bien, la pluie, la pluie qui a attendu notre arrivée pour être présente au Festival d'Avignon, ce n'est pas de chance, c'est le premier jour où il pleut sur Avignon depuis le début du Festival, ne nous quitte plus et nous avons été obligés de nous réfugier sous les voûtes du Palais des Papes. Paul Piau, nous venons de voir donc ce film très complet sur le Festival et je voudrais maintenant, après ce bilan officiel que vous avez fait sur le Festival officiel ce matin, vous demander votre impression à vous, après un an de direction, plutôt une saison de direction maintenant à un Festival, quels sont vos premiers sentiments, comment ont été les rapports que vous avez eus avec, surtout, les gens du Festival Off ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Quels sont vos premiers exemples ? D'une manière générale, c'est une impression de sérénité, de détente et en cela, nous rejoignons la volonté de Jean Villard. Je crois que partout, les rapports ont été bons. S'il y a un mot peut-être retenu, c'est le mot dialogue, confrontation et dans des conditions extrêmement satisfaisantes, que ce soit entre les disciplines, entre les interprètes, entre les créateurs et le public et même dans le public, entre les groupes de public et bien sûr avec les jeunes compagnies qui, cette année, je crois, ont montré le métier dont elles étaient capables et nous nous en félicitons. Justement, toutes ces jeunes compagnies étaient arrivées quand même assez agressives vis-à-vis du Festival. Elles collaient leurs affiches sur les vôtres et puis cette année, tout semble s'être arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous savez, Villard disait toujours qu'il fallait commencer par s'opposer à la génération précédente pour faire quelque chose, pour s'exprimer soi-même et je crois que c'est ce qui s'est passé et que ça n'a pas empêché le dialogue qui s'est établi avec elles cette année. Je sais que nous pouvons peu leur apporter mais ce peu, nous le donnons très volontiers. On a quelquefois l'impression, lorsqu'on suit le Festival de l'Avignon en un initié de l'extérieur, que le langage n'est pas compréhensible pour tout le monde, que les auteurs sont forcément inconnus puisqu'on les découvre ici, que bref, c'est une affaire de spécialistes un petit peu et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites pour ça, pour essayer d'attirer, disons, ce que vous appelez quelquefois les touristes du mois d'août ? Je ne crois pas que ce soit une affaire de spécialistes, sinon on ne réunirait tout de même pas le nombre de spectacles qui se trouvent dans ce lieu, par exemple. Ça ne peut pas être un public d'initiés. Je crois d'ailleurs que beaucoup d'oeuvres, finalement, cette année en particulier, s'adressaient à un très large public. Il y a des oeuvres difficiles quand même. Il y a beaucoup de gens qui sortent souvent le soir en disant « Oh, c'était un coup de barbe ». Oui, quelquefois un peu décontenancé, mais je crois que la chance, comme le disait une de ces personnes dont vous parlez, on a toujours la chance à Avignon de pouvoir s'adresser à quelqu'un pour discuter de ce qu'on vient de voir. Et je crois que ça apporte beaucoup à la compréhension des oeuvres. Et cette grande fête, elle est réussie cette année ? Je le crois. Les images que vous montriez tout à l'heure en témoignent, me semble-t-il. Je crois qu'on la sent même dans la rue, sous une certaine forme, et sans jamais sortir de limites très convenables, je veux dire sans vulgarité. Beaucoup de ces pièces, justement, un peu difficiles, sont aussi des pièces engagées. Est-ce que vous, vous considérez le festival comme une tribune politique ? Vous savez, elles sont engagées cette année en particulier dans beaucoup de directions, ces pièces. En tout cas, pour nous, le festival n'a jamais été une tribune politique. Simplement, les créateurs peuvent, dans leur oeuvre, exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer. Et cela totalement. Mais en dehors de cela, nous ne pensons pas que le festival puisse jamais devenir la tribune politique de qui que ce soit. Pour essayer de mieux comprendre ce festival, ou du moins l'esprit du festival d'Avignon, je crois qu'il est bon, quelquefois, de regarder un petit peu en arrière aussi, et de feuilleter, en compagnie de Christophe Isard, un petit peu l'album Souvenir du festival. Ces images ont près de 25 ans. Elles sont l'oeuvre des comédiens du TNP eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'une rétrospective de l'histoire du festival d'Avignon, mais plutôt d'une sorte d'album de famille que nous vous proposons de feuilleter ensemble. Gérard Philippe n'est plus. Jean Villard est mort cet hiver, mais leur festival demeure. Nous avons voulu les faire revivre pour vous quelques instants. Jean Villard et Gérard Philippe avaient rendu les noms du TNP du festival d'Avignon célèbres au bout du monde. Nous les retrouvons ici, entournés près de Prague. Partout, il demeurait une équipe de copains, et la moindre plaque de neige était prétexte à bataille. Jean Villard fuyant sous les boules de Gérard Philippe. Mais quelle image pourrait rester plus émouvante que celle de la mort du prince de Hombourg ? La mort du prince de Hombourg ? Père Durand, depuis ces premières images du festival, l'ambiance ici a quand même beaucoup changé. Et vous êtes, vous, depuis trois ans, un des collaborateurs, d'abord de Villard et maintenant de Paul Piau. C'est quand même assez insolite de voir un homme d'église, détaché par son archevêque, pour venir travailler dans un tel festival qui présente de plus en plus, il faut bien le dire, quand même des spectacles, justement, nous en parlions, engagés, souvent gauchistes et même parfois sacrilèges. Cette présence est insolite si l'on croit que le festival Avignon est un festival orienté politiquement, orienté selon une certaine direction. Vous avez des gauchistes. Or, la pensée profonde de Jean Villard n'était pas celle-là, vous le savez. On a retrouvé dans ses papiers, quelques jours après sa mort, ses phrases où il écrit, dans un monde divisé, il est bon qu'Avignon soit une sorte de plateforme où peuvent se rencontrer, où peuvent dialoguer, où peuvent se mesurer face à face, déjà en venant, si vous voulez, d'horizons très divers, horizons politiques, horizons philosophiques, horizons religieux. Il a cette phrase que j'ai retenue, Avignon, dans le dialogue, permet à chacun de mesurer les contraintes inévitables de l'autre. Et si l'on envisage, je crois, le festival d'Avignon, sous cet angle qui est son angle véritable, je pense alors que ma présence ici n'a rien d'insolite. Est-ce que cette recherche du dialogue et de cette découverte que vous faites ici signifie que vous pensez qu'il n'y a pas de censure pour les chrétiens ? Je ne vois pas pourquoi l'Église aurait eu une censure à mettre. La culture a pris sa légitime indépendance depuis longtemps et l'Église n'est pas là pour ne proposer aucune censure. L'Église est là, si vous voulez, pour aider au dialogue, pour proposer ses propres richesses, pour proposer son apport et rencontrer les hommes avec les questions qu'on lui pose. Mais elle n'a pas de censure à proposer. Vous avez instauré cette année votre première semaine de dialogue, foi et culture. Est-ce que c'est un succès ? On peut dire oui, foi et culture, c'est l'aboutissement d'un dialogue. L'Église a commencé avec le festival depuis de longues années. Cette année, les gens sont venus des quatre coins de France, et au-delà de France, près d'une centaine de personnes, pendant huit jours, si vous voulez, ont pu parler des problèmes que pose la culture à l'homme contemporain et aussi, bien sûr, des problèmes, des rapports entre la foi et la culture. Est-ce que des hippies sont venus à ces dialogues ? Oui, il y a eu des hippies à ce dialogue. Et je peux dire aussi que les hippies, on les retrouve un peu de partout, puisque quand vous allez parler des hippies, j'ai dirigé moi-même des concerts de musique sacrée au festival, et au dernier concert, nous avons vu un nombre de hippies qui sont venus écouter la musique sacrée. Alors justement, peut-être qu'il faudrait ouvrir ce dossier des hippies dont on a beaucoup parlé. D'abord, est-ce qu'il faut appeler véritablement hippies, ces jeunes gens qui sont finalement des marchands et qui vendent des bijoux et qui vendent des chemises et des vêtements ici ? La polémique avait commencé de façon assez violente et ça semble s'arranger quand même, M. Peau. Bon, il n'y a pas eu de véritable incident, de véritable problème. En réalité, là aussi, le dialogue a été ouvert avec ceux qui sont en définitive des petits artisans et qui se défendent très souvent d'être des hippies, étant donné que leur attitude n'a rien à voir avec celle des véritables hippies qui vivent, on le sait, d'une manière sédentaire et en commune aux États-Unis, alors que pour la plupart, ce sont des globes trottaires où, parmi eux, il y a également beaucoup de jeunes en congés payés, tout simplement. Eh bien, ces congés payés ou ces globes trottaires, je vous propose de les regarder et de voir aussi les réactions qu'ils avaient tout de même un petit peu provoquées au début. Ça nous gêne terriblement. Premièrement, parce qu'ils s'arrêtent sur les marches, les garçons ne peuvent pas les servir, ils ne peuvent pas y enseigner les clients, et ils se fâchent si on leur dit de s'enlever de là. Nous sommes obligés de les arroser et souvent de les frapper pour qu'ils sortent du milieu. Vous êtes arrivé de les frapper ? Pas plus tard qu'hier soir. À 4h30 du matin, ils voulaient que je les serve à boire, alors que mon café est fermé à 3h. Ils sont passés par la fenêtre, ils m'ont volé les appareils à glace, les salières et tout. J'étais obligé de les frapper pour qu'ils s'en aillent. Ça m'a demandé de téléphoner à la police. Qu'est-ce que vous préférez qu'ils ne soient pas là ? Ce n'est pas leur place du tout. J'ai tenu le festival dans ses débuts, ce n'était pas du tout ça. Pourquoi les rejeter ? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres, et surtout aux gens qui habitent ce quartier de la Balance ? Ils n'ont rien fait qu'être là, tout simplement, comme les autres. Et pourquoi n'ont-ils pas le droit d'être là, eux aussi ? Quelles sont les raisons de cet effet qu'a la Balance, en fait ? Eh bien, tout simplement parce que les habitants de la Balance ont décidé qu'ils les gênaient. Alors, ils ont commencé par couper l'eau de la seule fontaine d'Avignon, ce qui était quand même très joli, de voir l'eau couler. Et je pense qu'ils avaient quand même le droit de venir voir, se laver les pieds, puisqu'ils ont les pieds sales, paraît-il. Et bien sûr, tout le monde a les pieds sales, si on marche pieds nus. Pourquoi s'habiller toujours en cravate, et après tout, pourquoi ? Autrefois, il y a bien eu des oripeaux aussi. On a trouvé ça merveilleux, on en a fait des gravures que les antiquaires vendent, et tout le monde trouve ça merveilleux. Eh bien, maintenant, nous avons ce merveilleux dans la rue. Pourquoi le rejeter ? Moi, je m'en fous, j'ai pas d'étiquette. Les gens nous donnent une étiquette, on n'en a rien à foutre. On est hippie, on est tout ce qu'on veut, ça nous est égal. On a besoin de manger, on a besoin de boire, comme tout le monde. Il n'y a pas de tiroir, il y a une unité seulement, une unicité des êtres humains qui sont tous pareils. Tout ce qu'on fait, c'est absolument différent, c'est notre tête qui travaille et les mains qui créent. Ça dépareille la ville. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans le temps, lorsqu'il y avait le festival, il y avait des gens très bien qui venaient au festival, on dit que maintenant, on va au festival en boujine. Et on peut les mettre où alors ? Au Rhône. Mes enfants ont l'âge d'hippie, mes enfants ont 20 ans, ils s'habillent comme les hippies, ils ne sont pas pour autant des drogués ou des désaccès sexuels, pas du tout, ils sont tout à fait normaux et très sains. Et je pense que les autres, ça doit être ça aussi, à part quelques cas isolés. Mais ça, il y en a partout dans le monde, et ça n'est pas notre problème, c'est leur problème. Vous pensez que c'est vraiment un problème ? Ça, alors là, c'est pas de mon rayon. Pas un problème pour les avignolais pourtant ? Je ne sais pas. Je ne vais pas répondre, je serai grossier. Alors, que pensez-vous des hippies, monsieur ? C'est très bien. Ils sont bien gentils tous et très polis. Vous ne les trouvez pas trop sales ? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont été nus, bien corrects. C'est ce qu'il faut. Vous savez qu'à Avignon, actuellement, il y a une lutte entre les pro-hippies et ceux qui sont contre. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, l'échelle est non. C'est une enquête, c'est une enquête, on va voir de l'héros de Tchert-Cietti. Et ces hippies, ou ces marchands, plutôt, ils sont toujours là, ils sont sous les fenêtres même du palais des papes. Vous voyez ici, ils sont un petit peu partis tout à l'heure en raison de la pluie, mais toujours installés devant ces traiteaux. Et il y a un homme qui a pris leur défense, c'est la Bélinger, qui est aumônier des spectacles, aumônier national. Ça s'est passé au cours d'un serment. Racontez-nous ça, père. Il y avait eu une campagne de presse assez violente et injurieuse par un journal local. Et les termes employés étaient vraiment outranciers. D'autre part, on s'est rendu compte, au cours d'une table ronde avec le maire et les directeurs du festival, que les arguments avancés par le journaliste du Méridional étaient très peu prouvés. Alors, j'ai pensé qu'il était indispensable de faire réfléchir les chrétiens sur cet événement qui les prenait. Tout est tolérable hors l'intolérance, avez-vous dit ? Oui, j'ai pensé cela. D'ailleurs, je pense que ce journal a précisément fait réveiller chez les gens les sentiments d'intolérance qui sont un peu en chacun de nous. Ils ont voulu faire du simplisme en disant que le monde était divisé en bons et en méchants. Les méchants, c'est toujours les autres. Je pense que c'est une erreur. Je pense ensuite qu'ils ont soulevé le sentiment de l'ordre qui est aussi un désir de l'homme. Mais en le soulevant, ils ont voulu faire de l'ordre par la violence. Et ils ont vraiment incité les gens à la rationnée. Vous pensez que c'est le rôle de l'Église de s'intéresser à ces problèmes qui sont de véritables problèmes contemporains ? Ce sont des problèmes contemporains, ce sont des problèmes humains. Et je pense que tout ce qui concerne l'homme concerne et intéresse en premier lieu de l'Église. Vous avez recherché le contact avec tous ces hippies ? Comment les ont dit ? J'en ai rencontré à cette occasion-là justement au moment des articles du Méridionnal. C'est une vocation, une fonction, disons peut-être difficile d'être aumônier du spectacle. Vous avez à surveiller des événements comme ça ? Dis-moi, à être présent, disons. Non, je ne vais pas surveiller directement les phénomènes des hippies. Je vais plutôt m'occuper du spectacle et du monde des artistes en général. C'est la raison pour laquelle je suis ici et de tous les artistes que je peux rencontrer. qu'est-ce que je tient ou non que je tient ? C'est une fonction assez difficile en effet que celle-ci est assez curieuse, assez étrange, assez passionnante également qui nous met en plein dans la vie et dans la création de ce qui peut se faire aujourd'hui. Je crois que le Festival d'Avignon pour moi est une occasion excellente, une plateforme merveilleuse pour rencontrer des gens et surtout pour rencontrer ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se tente aujourd'hui dans l'art. Un autre aspect de ce festival dont on a peut-être moins parlé, il s'agit d'une exposition, elle est tout à fait extraordinaire, elle se trouve à l'étage, d'ailleurs au-dessus de nous, dans ce palais des Pâves. C'est une exposition, regardez bien, une exposition de dessin d'enfant. C'est-à-dire dessin, c'est-à-dire dessin, disons 200 peintures, quelques dessins y compris. Et vous en avez reçu combien ? Nous avons reçu peut-être 5000. Quels sont les critères qui ont guidé votre choix ? C'est très simple. D'abord, l'originalité, naturellement, de la conception. Et cette originalité est basée sur trois âges en principe différents, c'est-à-dire la toute petite enfance, à peu près à partir de 4 jusqu'à 6 ans, de 6 ans à 9 ans et de 9 ans à 13, 15 ans. Ce sont trois mondes différents, n'est-ce pas ? Les enfants très jeunes ont un univers très particulier qui souvent, en principe, appartient encore au rêve, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un univers intérieur qui est amplifié, qui est modifié, n'est-ce pas ? C'est un univers idéalisant. Les enfants âgés jusqu'à 15 ans sont quelque part souvent déjà influencés par des conditions de vie extérieures et par une conception influencée par les parents, par les maîtres, etc. Donc leur univers est souvent déjà un tout petit peu déformé, n'est-ce pas ? Je crois que l'art d'enfant, c'est vraiment un art majeur. C'est très curieux que, par exemple, ici, nous trouvons certains dessins qui ont quelque part, quelques analogies avec Picasso, Rouault, Miro, Chagall, etc. La lighter Of course La beauté La culture La perye Les suçons Être À Croix, Je vais vous oublier vous êtes conseiller auprès du ministre des Affaires culturelles et avec vous nous allons bien sûr parler un peu d'aide au théâtre. Vous êtes conseiller auprès du ministre des Affaires culturelles, et avec vous nous allons bien sûr parler un peu d'aide au théâtre. Et nous avons ici Jean-Jacques Lérand, qui est un de nos confrères du Progrès de Lyon et qui suit depuis 25 ans le festival. Et cette saison, il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement frappé et qui se transforme en une question au conseiller du ministre. Oui, c'est une présence dont il faut profiter pour être légèrement agressif. Oui, les jeunes compagnies sont abondantes à Avignon. La situation est à la fois brillante et précaire, brillante en ce sens qu'elles viennent faire la parade sur le soir, sur la place de l'horloge, et que pratiquement elles trouvent un public. Il me semble qu'il y a un problème délicat, c'est celui des locaux. Alors c'est un monde mouvant du théâtre, mais extrêmement riche et généreux et plein de germes, puisque le festival s'est aussi bien gâti sous l'égide du festival que toutes ces jeunes compagnies sous le chapiteau du festival, hors festival et contre festival s'il le faut. Mais ces jeunes compagnies ont des problèmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à leur disposition, et ça ne serait pas là le rôle à Avignon, et d'une manière plus générale sur le plan national du ministère des Affaires culturelles, des instruments avec des équipements légers, des locaux avec des équipements mobiles par exemple. Il y a là un problème à poser, je crois, et peut-être le ministère peut nous proposer des solutions. Oui, je pense que cette question résume tout le problème de l'aide aux jeunes compagnies. Vous avez parfaitement raison d'avoir posé cette question. En effet, lorsque M. Duhamel est arrivé au ministère des Affaires culturelles, il a vite compris que la politique en faveur du jeune théâtre était insuffisante. Et cela est vrai, et d'autant plus regrettable que, comme vous l'avez dit, le jeune théâtre est l'avenir souvent du théâtre. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Je crois qu'il y a deux choses. Il faut d'abord leur permettre de se faire connaître, et il faut ensuite essayer de leur donner les moyens de produire leur spectacle. Se faire connaître, eh bien, par un ensemble de manifestations. Le festival d'Avignon remplit son office, mais bien évidemment, cela ne suffit pas. Alors, je puis d'ores et déjà vous dire que l'État organisera l'an prochain les semaines du jeune théâtre qui permettront à certaines de ces jeunes compagnies de se faire connaître et de pouvoir donc faire apprécier leur talent. D'autres projets pour l'avenir sont également prévus, notamment la maison du théâtre, qui sera construite à l'intérieur de la maison du spectacle qui leur est déjà prévue, et qui permettra de fournir à ces compagnies des locaux de répétition et tout un ensemble d'équipements pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions techniques possibles. Alors, voilà en ce qui concerne les méthodes de se faire connaître. En ce qui concerne les moyens, je puis d'ores et déjà vous indiquer que le budget de l'an prochain sera nettement augmenté dans une proportion qui n'est pas encore définitive, puisque le Parlement n'a pas voté notre budget, mais je puis vous dire que cette augmentation sera entre 20 et 40% du budget actuel, ce qui est le signe de la volonté du ministre de faire, n'est-ce pas, d'améliorer les choses. Et je crois que vous ne pouvez pas résumer le problème du Festival d'Avignon au problème simplement des jeunes compagnies. Je crois qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur l'avenir de ce festival et ce qu'il représente. Je crois tout d'abord qu'il prouve que le théâtre, quoi qu'on en dise, n'est pas en crise. Si sans doute certaines formes de théâtre sont inadaptées aux exigences du grand public, il est prouvé qu'à condition de présenter des œuvres, d'un répertoire qui ne soit ni trop démodé ni réservé aux seuls initiés, eh bien le grand public vient. Et si Avignon est aujourd'hui cette grande fête collective que nous connaissons, c'est parce que c'est un festival qui s'adresse à tous les publics. Ceux qui veulent voir du théâtre traditionnel peuvent y trouver leur plaisir. Ceux qui veulent voir du théâtre de recherche, du théâtre de contestation peuvent y trouver leur plaisir. Et c'est cela qui est très bon. Avignon a su s'élever au-dessus des modes et pendant un mois, vous pouvez voir la plupart des courants actuels de la vie dramatique moderne s'exprimer. Alors je crois que c'est cela qui est très important et il faut qu'Avignon reste cette plaque tournante, cette plaque tournante extrêmement libérale où tout le monde peut s'exprimer dans la plus grande liberté de création. Et ça, je me plais à le souligner. Je crois qu'il faut qu'il reste et il faut que dans les années prochaines, comme Jean Villard l'a souhaité, comme il l'avait prévu cette année, le festival s'adapte en permanence aux nouvelles formes d'expression théâtrale et je me plais à souligner le succès d'au moins deux des expériences qui ont été lancées cette année, c'est-à-dire le théâtre musical et le théâtre ouvert qui a été organisé en collaboration entre la radiodiffusion et le ministère des Affaires culturelles. Pour l'avenir, je peux vous dire que l'État encouragera et aidera le Festival d'Avignon dans toutes ses initiatives nouvelles. Nous allons rester là en ce qui concerne ce Festival d'Avignon. Nous nous aurions envie de parler pendant beaucoup plus longtemps peut-être. Il est l'heure de retourner à la Bourse de Paris pour les cotations et nous retrouvons Michel Tardieu. Très vite, nous allons regarder les cours. Je vous dis tout de suite que l'or baisse à Paris. On attendait avec une certaine impatience les cours de l'or pour voir si Paris continuait de faire cavalier seul. Eh bien non, Paris suit la tendance internationale. La barre perd 60 francs, le lingot perd 115 francs et les pièces s'effritent. Il faut dire que ce matin à Londres, la baisse de l'or s'était accélérée. On cotait encore 43,25 dollars hier soir au second fixing alors que ce matin, on est revenu progressivement à 43,10 puis à 42,75. Donc le métal baisse. Les mines d'or ne traduisent pas encore tout à fait la baisse de métal. Encore qu'il y ait, s'il y a quand même une majorité de baisse, vous voyez, moins un franc au Western Holding. Des valeurs françaises maintenant. La bourse se tient à peu près. C'est une séance médiocre, disons pour emprunter au vocabulaire traditionnel que le marché est résistant mais creux. Il y a très peu de transactions mais les cours se tiennent à peu près. Thomson 122,50. Thomson vient nous annoncer que pour le premier semestre, son chiffre d'affaires hors taxes était en progression sensible, plus 20%. Quant à la Française des pétroles que vous avez vue tout à l'heure en légère baisse, la Française des pétroles aujourd'hui tient avec les représentants algériens de la SONATRAC, la première assemblée générale de la nouvelle société franco-algérienne, l'ALREP, l'ALREP qui doit reprendre l'exploitation des biens nationalisés, des biens de la compagnie française des pétroles nationalisés. Les valeurs étrangères se reprennent un peu. Hier elles étaient toutes mauvaises. Aujourd'hui elles vont un peu mieux, notamment General Motors qui reprend 7,50. Il faut dire que les spécialistes américains de l'automobile disent que l'année 72 sera une bonne année. Je crois qu'on peut continuer à défiler les tabous. Ce sera une bonne année pour l'automobile américaine parce qu'ils espèrent que la réévaluation des monnaies étrangères gênera leur concurrence étranger et qu'ils pourront plus facilement fournir, eux, le marché américain. Quant au Pinay, il était, je crois, en baisse tout à l'heure de 0,50 à la suite, bien sûr, des pièces d'or. Ici la Bourse de Paris et je vous rends très vite l'antenne. A vous Jean-Michel Desjeunes. Merci Michel. Ainsi se termine. Il n'y a pas de dernière minute depuis le début de cette édition spéciale de Télé Midi. Prochaine, ainsi se termine donc, cette Télé Midi. Prochaine édition spéciale après-demain sur le lac du Bourget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada